Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Le recyclage des coquilles d'huîtres, on connaît. En revanche, le recyclage des coquilles d'huîtres pour faire des couteaux à huîtres, ça on ne connaît pas, ce sont de véritables œuvres d'art. Un peu chères peut-être dans les 80 euros pièces, mais une très belle idée de cadeau. Que faire des coquilles d'huîtres qui s'empêtent dans votre poubelle en cette période de fête ? A Périgny, cette société en collecte à la déchetterie. D'abord triée, séchée, puis broyée, elle sert ici principalement à nourrir les poules. Mais depuis quelques temps, Jean-Luc Saunier revend 10% de ce qu'il récupère à des entreprises. Les paillettes que vous avez sont des paillettes qui ont été préparées ici et ensuite relavées et retriées proprement. Ce sont des produits qui sont utilisés en décoration murale dans certains enduits décoratifs. Une matière première que certains ont choisi de transformer en couteau à huîtres. Dans l'atelier de ce coutelier d'art, le manche est entièrement fabriqué à partir de coquilles recyclées. Jérôme Truchard travaille cette matière nouvelle depuis un an. Là, je voulais qu'on ressente vraiment l'aspect coquillage, qu'on retrouve un peu cet aspect de surface de coquilles, un peu rugueuse. Sur la machine, je vais utiliser des bandes bien spécifiques qui vont me permettre d'avoir cet aspect très rugueux sur le manche. et après, d'adopter une finition avec juste un petit peu d'huile qui va permettre de faire ressortir vraiment la coquille de l'huître. Le produit, en cette fin d'année, connaît un franc succès. 200 pièces ont été confectionnées. Une réussite pour Thierry Gallet à l'initiative de ce projet de revalorisation des déchets. Tout ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est qu'il faudrait commencer à consommer durable. Donc consommer durable, ça peut être consommer local, consommer, créer ces fameuses boucles locales et effectivement que la matière provenant d'ici redevienne des objets qui sont revendus sur le même territoire. Un couteau à huîtres éco-conçu est vendu dans plusieurs offices de tourisme du département. La boucle est bouclée.